Le maire de Guillaume, Jean-Paul David, est devenu conseiller régional la semaine dernière. Jean-Paul David, bonjour. La montagne des Alpes-Maritimes sera donc encore plus représentée au sein de l'hémicycle régional. Tout à fait, je pense que c'est important pour la ruralité qui est menacée par la technocratie parisienne et qui a besoin de personnes qui soient en sa faveur et qui combattent pour le maintien des communes. Et aux côtés de Renaud Muselier et de Christian Estrosi, je pense que je pourrais mener une action positive et avoir un levier supplémentaire qui me permettra d'être le défenseur des communes rurales des Alpes-Maritimes au conseil régional Provence-Alpes-Côte d'Azur. Alors Jean-Paul David, quelles seront vos délégations et également les sujets et thématiques que vous allez traiter ? Pour mettre entretenue avec Renaud Muselier et Christian Estrosi, on n'est pas encore dans la phase de délégation ou de mission. Ce que je sais, c'est que nous avons besoin sur les territoires d'une présence réelle et très concrète. Donc ça sera une de mes missions de couvrir la totalité de la ruralité des Alpes-Maritimes et pourquoi pas aussi d'une partie du 04 parce que je pense aussi beaucoup à la coopération entre le 04 et le 06 sur un territoire rural qu'est les Alpes-Maritimes. Donc une belle mission et qui est aussi pleine d'enthousiasme pour le développement de nos villages, de nos hameaux et de nos territoires. Pour conclure, qu'est-ce que ça va changer pour les guillemois et les guillemoises, d'autant que vous avez fait un point à mi-mandat avec l'ensemble de vos conseillers municipaux ? Je les ai remotivés pour les 3 ans et demi qui arrivent. Et puis effectivement, ça veut dire qu'étant à la région, ce territoire d'Alpes-Dazur, ces 34 communes d'Alpes-Dazur qui n'avaient pas de représentants à la région, désormais ont également une voix. Et donc je compte également, bien sûr, beaucoup sur le soutien de mon conseil municipal, des différents élus des 34 communes pour booster ce territoire, de fait, par ma nomination au conseil régional et qu'on puisse effectivement en tirer tous des bénéfices. Car n'oubliez pas que la région, c'est non seulement des crédits qui ont été multipliés par deux et demi depuis que Christian Strosi a pris cette collectivité, mais également qui gèrent les fonds européens. Donc une bonne nouvelle pour le territoire des Alpes-Maritimes et de son haut pays. Sous-titrage ST' 501